Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable, il est de retour après deux mois de vacances, c'est le petit Yann Marguet. Et oui Franck, c'est la rentrée, de toi, de moi, et de tous les autres enfants. Déjà une semaine que les cours de récré sont à nouveau remplis de rires, de jeux et de dénonciations de problèmes nuls auprès du surveillant tel que « Monsieur, Lexington, il a jeté ses miettes sur Zara ! » Ah, quelle formidable institution que l'école. Mais l'école, c'est quoi ? Définition. L'école, je dirais que c'est le chemin de l'enfant vers la réception du savoir qui mène à l'organisation des compétences. Ouais, ouais, ta gueule là, chepée. L'école, c'est être en sixième Primesup, qui ont fait la sixième VSG, qui ont fait la 8 milliards Armos. L'école, c'est un cochon d'Inde dans une cage et une queue de rat dans les cheveux. L'école, c'est faire une photo de classe sérieuse et puis une où on fait les fous. On fait tous les fous ! L'école, c'est prendre son cherche-et-trouve, son chanson-vol, son sous-main. L'école, c'est aller acheter des bonbons à la récré. Eh, j'ai septemps, on va se payer. L'école, c'est dire « Ouais, Jacques, c'est trop un triso, ce gars, quoi ! » L'école, c'est écrire sur son sac, au Tipex. Hip-hop is dying. Keep it alive. Les parents, ils n'emmenaient pas l'argent la semaine dernière. T'as vu sur Face ? Quatre ans que tu fais de ma vie une fête et te voilà déjà sur le chemin de l'école. Bonne chose, petit Tenzo ! Ah, le déchirement, la poignance. Puis en photo, t'as la tête de nœud du gamin. Avec ses quinze dents en moins, puis son sac à dos de baltringue, juste avant qu'il se mette à chouiner, parce qu'il n'a pas encore compris que maman, elle ne restait pas à faire du poinçon avec lui. Puis les parents, ils chialent aussi, alors à l'imaginer, là, tout seul, comme une merde dans sa classe. Avec son poinçon. Je veux mon fils ! Je veux mon fils, rendez-le-moi ! Oh, c'est dur, c'est dur ! Mais c'est bien ! Hé ! Il y va pour être moins glant ! C'est une chance ! Bon, le problème, c'est qu'il part de tellement bas qu'on va devoir lui faire colorier du bordel et chanter des chansons pendant trois ans avant de lui apprendre les vrais trucs. Mais quand même ! Et un jour, il va rentrer, il saura combien il a de doigts ! C'est génial ! Et plus tard, si c'est un génie, il saura faire la différence entre C, C, D, A et S, A. Mais bon, ça, c'est seulement si c'est un génie. Le nageur, la nuit, l'air, l'aurie, l'auriculaire. Et bah ouais, ce sera difficile, c'est sûr. Puis c'est strict, l'école. Enfin, la mode consiste à dire que les profs sont laxistes. Mais c'est quand même le seul endroit dans ma vie où j'ai été puni pour avoir oublié mon équerre ! Alors que depuis la fin de l'école, j'ai quand même oublié super souvent mon équerre ! Par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas et personne ne me fait de reproche. Mais à l'école, ça ne rigole pas avec les équerres. Puis les notes. C'est dur, les notes. Ces petits chiffres ou lettres où Dieu sait quelle merde ils mettent maintenant pour ne pas brusquer les gamins. Des coquillages, j'en sais rien. T'as fait combien ? J'ai fait trois vongoles, virgule une coquille Saint-Jacques. Enfin bref, les notes, ces petites marques laissées à l'encre rouge sans sur vos feuilles qui vont déterminer votre intelligence en comparaison directe avec les autres. Ah bah, faut avoir les épaules quand même, le jour où on te fait comprendre que t'es plutôt un manuel. Et ouais, c'est comme ça, mon gars. Tu te rattraperas avec ta boîte, au TM, tous les jeudis des semaines impaires. C'est tout un monde, l'école. C'est même un univers. La preuve, c'est qu'il y a des choses qui n'existent que là-bas. Un peu comme la kryptonite sur Krypton. Genre un frottoir. Taper les frottoirs. C'est quoi cette merde ? Et le savon jaune accroché au mur en forme de plug anal pour rectum ambitieux. Ça n'existe que là-bas. Le xylophone. Je veux dire, à part des gens qui ont un très, très grave problème. Qui a poussé l'expérience xylophone plus loin que l'école ? Et quid de fourrer ses cahiers ? Qui achète un livre aujourd'hui ? Première chose qu'il fait en rentrant le soir, il le fourre. Les sous-mains. Parce que l'école, c'est avant tout occuper les gamins à tout prix. D'ailleurs, ils te le disent. Pour ceux qui ont déjà fait des remplacements en primaire ou qui sont profs, ça, ils le savent. Il te le dit malo. Quand il a fini sa fiche. Maîtresse, je peux aller m'occuper. Puis toi, t'es là, mais tu croyais que tu faisais quoi jusqu'à maintenant, mon gars ? Tu crois que je t'ai fait entourer des arbres sur une feuille pendant une demi-heure, pour t'apprendre genre la sylviculture, ou bien tu sais même pas ce que ça veut dire ? Tu crois que je te fais chanter des chansons nulles, parce que je trouve que t'as une belle voix ? Non mais tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre de t'en exposer sur les noisettes ? Ouais, ouais, va t'occuper. Vous voyez les parents, vos enfants sont entre de bonnes mains. Et en dehors des maladies contagieuses, des poux, des ciseaux, des poinçons, des brutes et des pédophiles, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Parce que si vous vous inquiétez, en fait, vous passez votre inquiétude à votre môme. Et puis franchement, plus tard, il ne faudra pas vous étonner qu'il n'ose pas vous dire qu'il est musulman. À la semaine prochaine. On est bol et rigolote, on y apprend des gros mots. Les derniers, c'est un carotte, il y a du poil au tableau. 3 3